Bonjour, une vidéo aujourd'hui qui n'est pas technique, qui n'est pas sur les bagages en particulier, mais qui est plutôt pour mettre en valeur les bénévoles du musée du bagage et lancer aussi une campagne de recrutement. Nous cherchons à recruter de nouveaux bénévoles pour compléter l'équipe. Il y a de plus en plus de visiteurs, il y a de plus en plus d'autobus ou de groupes qui veulent visiter le musée du bagage et il faut savoir que nous avons un mode de fonctionnement un peu particulier. La collection qui nous appartient avec Marie a été confiée par un contrat de dépôt à la ville d'Agnon. C'est donc la ville qui a la gestion quotidienne du musée, ses heures d'ouverture, la conservation, il y a une direction générale qui est assurée par la ville. Et puis il y a des visites guidées qui sont organisées pour les touristes et ces visites ont lieu du lundi au dimanche en fonction des demandes, donc en ouverture spéciale pour les groupes qui voudraient avoir une visite. Par exemple vous êtes un groupe de 50 personnes, vous voulez visiter le musée du bagage, le mardi à 11 heures on pourra ouvrir spécifiquement pour vous avec un guide. Le somme récolté pour le guidage est versé à l'association du musée du bagage de façon à ce que ça paye un minimum de petites choses pour les guides. Je ne sais pas moi, une bouffe annuelle ou ce genre de choses, mais les guides sont bénévoles, personne n'est rémunéré. Et j'ai voulu mettre en valeur tous ces gens-là. Il y en a une partie qui ont été filmées par Marie. Il en manque, il y en a plein qui manquent, il y a plein de bénévoles comme comme Georges, comme André et Christian, comme Nathalie, etc. qui ne seront pas sur les vidéos, mais j'ai voulu vous faire un panel de quelques exemples de bénévoles. Ça va de 18 ans, le plus jeune bénévole qu'on a eu avait 16 ans quand il a débuté. La plupart du temps, pour les étudiants, c'est le moyen d'avoir contact avec un public, de s'exprimer pour la première fois en public devant 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes, d'avoir la possibilité de parler aussi anglais ou de parler allemand. Donc pour des étudiants qui veulent aller à l'étranger plus tard, c'est une bonne façon de se confronter au public, comme s'ils avaient des clients. On a eu pas mal d'étudiants en école de commerce par exemple. C'est une bonne façon de débuter dans le commerce puisque guider, c'est raconter quelque chose, c'est partager quelque chose avec les gens. Et c'est pas très loin d'un vendeur qui, à un moment, veut vendre une maison, une usine ou je sais pas quoi. Sauf que, évidemment, il n'y a pas de notion d'argent. Je répète, le guide est strictement bénévole. Donc les visites guidées sont demandées par des touristes qui le demandent à la ville d'Agneau, qui le demandent au musée. Et ensuite, les guides bénévoles sont appelés à venir tel jour, telle heure, pour faire un guidage. Ils sont préalablement assez informés. Donc on s'occupe de leur formation à la fois historique, pour tout ce qui est méthodologie dans le musée, c'est-à-dire comment c'est classé, comment les mâles sont rangés, d'où elles viennent, etc. Donc on a évidemment créé des supports de formation pour l'ensemble des guides. Ils peuvent être formés éventuellement par la ville aussi, par des professionnels du guidage ou des professionnels de l'histoire que nous ne sommes pas. Donc ça, c'est encore autre chose. Et puis, ils sont formés, en règle générale, lors de journées particulières. Je fais une fois par an une porte ouverte à l'atelier, où là, je leur montre plus comment on restaure, comment on intervient ou comment on fabrique, de façon à ce qu'ils aient une compétence générale, sans être des spécialistes de tout. Mais ils doivent connaître le principe général, donc savoir qu'une malle, comment elle est fabriquée. Donc ils savent, en théorie, tout ce genre de choses. Et cette vidéo est pour rendre hommage à tous ces gens-là qui consacrent de leur temps, qui souvent viennent le dimanche après-midi pour faire des visites guidées, puisque tous les dimanches après-midi à 15h, il y a une visite guidée. Donc quand vous avez 5 guides, 10 guides, 15 guides, chacun fait un dimanche à tour de hall ou de temps en temps. Et puis, il y a des visites la semaine ou des visites sur demande. Ça peut être toutes sortes de publics qui demandent une visite guidée. Ça peut être, de temps en temps, il y a des guides qui peuvent avoir la chance d'avoir un groupe, je ne sais pas moi, de réalisateurs, des anciens ingénieurs, à toutes sortes de publics. Ça peut être le club de personnes âgées du coin, comme ça peut être des gens dans la mode ou des gens... Voilà. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que ça vous amusera, que ça vous plaira. C'est un témoignage de comment les guides ressentent les choses et quel type de guide peuvent venir guider. Et je vous encourage, si vous avez envie de devenir guide, à nous écrire et à écrire à Marie Roland. Je laisserai son mail en bas de vidéo. Évidemment, ça s'adresse plus aux gens qui sont dans la région. Vous ne pouvez pas être guide du Musée du Bagage si vous êtes à Bordeaux ou à Toulouse, mais peut-être que cette vidéo vous donnera envie d'être guide dans un autre musée, dans quelque chose. C'est un bénévolat qui est quand même assez enrichissant, assez sympa, qui ne demande pas trop de temps non plus. Ce n'est pas un bénévolat qui demande de passer quatre heures par jour. Mais ça demande quand même un investissement minimum et une envie de s'inscrire dans le temps puisque c'est quelque chose qui doit durer forcément pour acquérir de la compétence et puis pour apprendre les choses. Voilà, merci, à bientôt ! Bonjour tout le monde, la beauté des pièces qui sont exposées dans ce musée et leur histoire qui est juste incroyable. Sachant que toute cette collection est tenue par un couple de passionnés qui est vraiment super bienveillant et c'était top d'être formé par Marie Roland pour devenir guide. Et je pense que devenir guide bénévole, ça m'a beaucoup appris. Déjà, ça m'a permis d'ajouter une ligne à mon CV. Moi qui, à 18 ans, n'avais pas forcément beaucoup d'expérience. Et puis, ça a amélioré ma prise de parole en public, tout ce qui est gestuel, le ton, la voix. Et c'est toujours sympa après d'avoir des retours des visiteurs, de pouvoir échanger avec eux, répondre à leurs questions, etc. Donc voilà, moi je vous encourage tous à vivre cette expérience. Et peut-être à bientôt ! Qu'est-ce qui te plaît dans le guidage ? Ce qui me plaît dans le guidage, c'est ce contact avec un public qui est là, toutes oreilles ouvertes, si j'ose dire, un public qui ne demande pas mieux que de se faire raconter une histoire ou des histoires. Et ici, au musée du bagage, on a affaire à un public qui arrive parfois un peu blasé, parfois sans grande attente, et qui s'enthousiasme au fil de la visite. Plus on avance, plus les gens découvrent un univers qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'ils avaient oublié. Et c'est un univers qui est tout à fait nouveau. Le bagage, les mâles, l'art de voyager, tout cela, les gens viennent le découvrir, et quand ils sortent, ils sont ravis, ils ne s'attendaient pas à cela, et ils disent leur contentement, leur satisfaction, etc. Ah, si on s'attendait à cela, on en a eu pour notre argent. En optant pour le job de guide, d'énévole, je tiens à préciser, je retrouve aujourd'hui un public que j'avais perdu en partant à la retraite. Je rappelle que j'étais journaliste au DNA, et que des histoires, j'en ai raconté tous les jours, à mes lecteurs, des histoires, ouais, parce que c'était de l'info, et aujourd'hui, je retrouve un certain public, je peux raconter des histoires dans les lieux où je me trouve, à propos des objets que je présente, et je sens auprès du public le même enthousiasme que ce que j'ai connu à l'époque où j'écrivais dans les DNA. Hello, je m'appelle Célia, je suis guide au musée du bagage depuis deux ans, même si cette année, c'est un peu plus compliqué puisque je suis à l'étranger. J'ai voulu devenir guide pour plusieurs raisons. La première, lorsque j'ai découvert le musée, avant qu'il soit à l'ancienne Banque de France, j'ai tout de suite accroché, en fait, je ne sais pas, il y a ce quelque chose, on est complètement transporté, on voyage littéralement, et puis bon, il faut dire ce qu'il y a, les pièces sont juste magnifiques. L'histoire aussi, je trouve ça super intéressant de voir un petit peu l'évolution. Et puis bon, maintenant que le musée est à l'ancienne Banque de France, le bâtiment est juste magnifique aussi, donc c'est vrai que c'est toujours très agréable de pouvoir faire des guidages dans ce bâtiment-là. L'équipe est super chouette aussi, même si on manque de bénévoles forcément. Marie et Jean-Philippe sont vraiment des personnes adorables. Il y a vraiment une très bonne ambiance dans l'équipe quand on se voit, quand on se croise, quand on fait des repas, quand il y a la nuit du musée ou les journées du patrimoine. C'est vraiment chouette. Et c'est un vrai plaisir en fait d'être guide au musée du bagage puisqu'il y a un vrai échange en plus avec les gens, pouvoir leur apporter des informations sur l'histoire, sur les différents objets. Il y a un vrai plaisir en fait à partager. Et honnêtement, venez quoi ! Devenez guide au musée du bagage ! C'est génial, vous ne le regretterez pas ! Qu'est-ce qui t'a poussé, Dizou, à devenir guide ? Alors guide, j'aime l'histoire. Et donc quand on aime l'histoire, on aime partager aussi l'histoire. Et en étant guide, on va raconter plein de choses. Et les gens, en fin de compte, ils sont ravis. Ils aiment tout ce qui était autrefois, le passé, en fin de compte. Et moi j'aime raconter le passé. Et qu'est-ce qui t'a fait ? Pardon. Oui, et le partage aussi justement. Le partage aussi. Parce que souvent quand je parle d'une, je ne sais pas, d'une malle, ou d'une situation, on me dit, ah oui, mais moi je me rappelle. Ma grand-mère, elle faisait ça, ou alors, et ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que tu gardes en mémoire dans tes guidages ? Alors ce que je garde en mémoire, ce sont les personnes qui viennent au musée et qui sont intéressées par le musée et qui me posent aussi des questions. Alors là, ce qu'ils ont adoré, c'est ce lit. Cette malle lit de Huiton, c'est un des premiers qui a été fabriqué. Et donc, ils s'interrogent sur les voyages d'autrefois. Et moi je m'amuse à raconter justement ce qui se passait justement avec ces voyageurs d'autrefois qui voyageaient un peu dans le confort, enfin un peu, beaucoup dans le confort, et avec leurs domestiques et leurs porteurs. Et ça, ça l'était sourire, parce que de nos jours, on voyage comment ? On voyage avec un sac à dos, hein, et qu'on dort par terre. Là, tout le confort est là, mais avec les domestiques. Et cette petite boîte, la boîte à furées. Alors moi, naturellement, il y a un monsieur qui me demande, regardez cette boîte, qu'est-ce que c'est ? Alors moi je me suis dit, oui, c'est une boîte à furées. Ah, il me demande, mais est-ce que vous connaissez pourquoi il y a cette boîte à furées ? Alors je lui ai dit, non, je ne sais pas tout. Et donc il me l'a expliqué. Et c'est ça qui est intéressant, enfin, dans ce musée, c'est l'échange qu'on nous raconte. Et depuis, je sais qu'autrefois, les chasseurs, eh bien, ils emmenaient un petit furées apprivoisé dans cette petite boîte. Et quand il tirait sur un lapin et qu'il était blessé, qu'il rentrait dans son terrier, eh bien, donc, il mettait le furées, il envoyait le furées dans le petit trou, moi. Et s'il ne sortait pas, c'est que le lapin était certainement mort. Et que le furées, qui est un peu comme un vampire, il buvait le sang. Et donc, le chasseur repartait parce qu'il le laissait, parce qu'il allait dormir. Le furées allait dormir dans cette tanière. Et il revenait le lendemain matin. Et le lendemain, le furées sortait donc de ce trou. C'était peut-être un peu horrible, mais j'ai appris ça. Et là, c'est qu'une petite anecdote, il y en a plein comme ça. Et c'est ça qui les change. Et c'est intéressant, je vous assure, c'est vraiment intéressant. Marie-Antoinette, qu'est-ce qui vous a amenée au musée du bagage ? Eh bien, ce qui m'a amenée vers le musée du bagage, c'est que le musée du bagage est un lieu unique. Il n'existe pas d'autre musée comparable à celui-là, que ce soit en France ou en Europe, du moins à ma connaissance. Et donc, comme il n'existe pas d'autre musée comparable à celui-ci, j'ai été attirée par le côté unique de la chose. Il y a plusieurs choses que j'aime dans le fait d'être guide, mais ce que j'aime avant tout, je pense, c'est rencontrer du monde. Parce que quand on a des groupes, le groupe est toujours différent. C'est quand on n'a jamais deux fois le même groupe, on n'a jamais deux fois les mêmes personnes, on n'a jamais deux fois les mêmes personnes, on n'a jamais les mêmes centres d'intérêt, on n'a jamais la même façon de voir les choses, les gens viennent d'horizons différents, on dit centres d'intérêt différents, certains s'intéressent plutôt à l'artisanat, d'autres au voyage, d'autres aux beaux objets. Et donc, il faut à chaque fois adapter son discours à son public. Et ça, c'est à chaque fois un petit défi, arriver à sentir, à ressentir le groupe, s'adapter à eux et leur faire plaisir pendant la visite. Ce que j'aime bien aussi dans le fait d'être guide, c'est non seulement de devoir s'adapter à chaque groupe, mais c'est quand les gens sortent et qu'ils vous disent, « Ah, je n'avais pas vu ça comme ça » ou « Je n'aurais pas pensé qu'il y a tellement de choses à voir ». « On a vu des trucs, mais c'était juste inouï ». Et c'est ça, en fait, qui me fait plaisir, c'est qu'à travers les commentaires du guide, les gens ouvrent d'autres yeux sur les objets et voient d'autres horizons. Alors, ce qui est très agréable aussi dans ce musée, c'est que les gens s'y retrouvent. Alors, qu'ils soient plus ou moins jeunes, parfois plus les moins jeunes que les plus jeunes, se disent, « Oh, mais ça, j'ai connu » ou « Je me rappelle de ça ». Et on a aussi, un petit peu, à travers le regard des gens, une espèce de retour en arrière, une nostalgie de bon ton qu'il est très, très agréable de côtoyer pendant qu'on fait la visite guidée. Alors, ce qui est aussi très plaisant dans ce musée et qui m'a fait devenir vide, c'est que sur une surface qui n'est pas immense, on voyage à peu près sur 150 ans. On part des années 1800 à peu près et on termine en 1950 et les gens ont l'impression d'avoir fait un grand voyage sur un tout petit espace. La visite la plus étonnante, c'était celle d'un groupe de sourds muets. Alors, c'était assez extraordinaire parce que les gens ne le regardaient pas pendant que je commentais. Alors, les deux premières minutes, c'est un peu envoissant. Et en fait, je me suis rendue compte qu'ils regardaient l'interprète en langue des signes. Donc, ils ne me regardaient pas moi, mais regardaient l'interprète. Par contre, je comprenais la traduction au fur et à mesure parce que les gens réagissaient, mais toujours avec une ou deux minutes de décalage. Et c'est extrêmement saisissant comme visite. Ce qui m'a plu en tant que guide au musée du bagage, c'est avant tout la thématique. Le bagage, ça paraît anodin, mais c'est l'objet qui retrace l'histoire du voyage, de la calèche au paquebot en passant par le chemin de fer. Comme j'aime beaucoup voyager, je pense que c'était un des grands facteurs de motivation. Qu'est-ce qui t'a amenée en fait à devenir guide au musée du bagage ? Alors, j'étais déjà guide pendant un certain temps pour la société d'histoire dans la ville de Hagenau. Et étant en ancienne enseignante, l'idée de transmettre quelque chose m'a toujours passionnée. Voilà la raison pour laquelle je suis guide au musée du bagage. Qu'est-ce qui te plaît quand tu guides au musée du bagage ? Alors, ce qui me plaît, c'est trois choses. D'abord, c'est le fait que les gens qui viennent là sont des gens intéressés, qui viennent pendant leur loisir. Et comme moi, je fais ça aussi pour mes loisirs, le tout fait quelque chose de sympa. Très bien. La deuxième idée, c'est la beauté des pièces qu'on a ici. Toutes ont leur charme. Et c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est histoire. Alors, histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire avec un petit H et un S. L'histoire avec un grand H, j'aime contextualiser tous ces bagages. Il est évident qu'ils sont en lien avec l'évolution des transports. Donc, voilà. Donc, contextualisation des pièces. Et puis aussi, l'histoire avec un S, c'est que chacun a une anecdote, chaque bagage a une anecdote. Ou parle de la vie d'un individu, ou parle d'un moment de l'histoire. Je pense, par exemple, à l'outil de chirurgie sous des campagnes napoléoniennes. Voilà. Et tout ça fait que la vieille prof d'histoire que j'étais trouve ce trou très, très bien ici. Merci. Merci.